Salut Mickaël, en concert ce vendredi à l'Atelier Accluze, et quel grand retour, on va fêter ça ensemble, 7 ans après l'album La Grande Évasion, et là tu es de retour avec un tout nouvel album, C'est beau, la vie, qui s'écrit d'une manière assez particulière, S-E-B-O-L-A-V-Y. Oui, c'est un petit peu inspiré de Rose, c'est la vie, qui était un personnage qui avait été inspiré par Pierre de Ronsard à Marcel Duchamp, et puis après c'est Desnos qui a écrit avec ce personnage, et quand j'ai voulu appeler cette chanson C'est beau, la vie, je me suis rappelé de Rose, c'est la vie, qui était écrite en un seul mot, comme ça, voilà, c'est un plus un clin d'œil aux poètes français qu'à Nabila. Donc ça se écrit S-E-B-O-L-A-V-Y, un album qui est sorti le 1er avril, donc ça, ça fait sourire, mais par contre, l'album, quand on le creuse un petit peu, il y a des chansons qui sont assez tristes, comme le premier single qui est sorti avec La Rose Blanche. Oui, La Rose Blanche, oui, parce que c'est une chanson qui parle de ces jeunes étudiants allemands qui faisaient de la résistance contre le régime nazi, et forcément, c'est une histoire qui n'est pas très drôle, mais qui m'a inspiré une chanson, parce qu'elle m'a beaucoup touché, je ne connaissais pas l'histoire de ces jeunes résistants allemands, qui étaient des étudiants qui se sont fait attraper et exécuter, et on nous parle souvent de nos résistants à nous, mais on ne connaît pas, donc forcément. Mais il y a aussi des chansons plus drôles sur l'album aussi. Oui, heureusement, 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 mais tu abordes plein de sujets comme le chômage, la politique, l'amour, il y a de tout sur cet album. D'ailleurs, comment tu l'as réalisé cet album ? Parce que forcément, après 7 ans, même si tu continues à écrire, tu te dis, on va forcément m'attendre. Alors, comment tu l'as composé cet album ? Je ne pense pas forcément à l'attente, moi, je pensais faire un disque au bout de 2 ans, comme d'habitude, et puis au bout de 2 ans, mes chansons ne me plaisaient pas, donc j'ai décidé de ne pas sortir de disque, et puis de prendre l'air en écrivant un peu pour les autres, dont j'ai écrit pour Zaz, Vanessa Paradis, entre autres. Et puis après, je suis revenu avec un peu plus d'inspiration pour mes chansons à moi, donc sur les 2-3 années qui suivent, j'ai écrit des chansons pour ce disque, et j'étais un peu plus content de moi. Album qu'on découvrira également le 22 avril à l'atelier Acluse, un album que tu as déjà testé en concert, tu l'as testé à Montbrison, un endroit que tu aimes beaucoup. C'est pas l'endroit où j'aime beaucoup, c'est l'endroit où j'habite, je me sens bien, ça va, tout va bien. Et on a l'habitude de commencer les tournées à Montbrison, chez nous, on fait une petite résidence dans le théâtre du coin, et puis on commence par des concerts devant les gens de Montbrison, c'est une petite exclusivité pour eux, et puis nous, ça nous permet de jouer sans pression, et puis si on fait un concert catastrophique, ça sortira pas de la ville. Je ne sais plus vraiment qui je suis, j'ai croisé sur la route un avant-goût de paradis, mais je vois tomber des côtes même sous mon parapluie, des break-me-out. Il y a d'ailleurs une jolie ville, avec le Visési qui passe à travers... Ah, c'est adorable, c'est mignon. Vous connaissez ça. Ah oui, et surtout qu'il y a Jacou le Croquant qui a été tourné là-bas. Oui, oulala, et il y a Pierre Boulez qui est né à Montbrison aussi. Voilà, c'était pour la petite page Montbrison qui est... Voilà, la petite page culture de cette interview. Et alors là, t'es parti pour une trentaine de dates déjà prévues, avec un détour en juillet pour de beaux événements. Vieilles charrues par exemple. Oui, on va faire les festivals d'été, comme d'habitude, donc les Vieilles charrues, les Franco de la Rochelle, et puis on va passer dans d'autres villes pour des petits festivals aussi qui sont un peu plus... C'est gratuit pour les gens. Moi, j'aime bien parfois aussi faire des festivals comme ça, des festivals de ville, voilà. C'est ça, donc Mickey 3D, c'est le partage et les choses... Et le mélange. Et le mélange, exactement. Donc l'album est à découvrir absolument. C'est beau la vie, Mickey 3D en concert, ce vendredi à l'atelier à Cluse. Merci, Mickaël. Ciao, bye.